Salut tout le monde, alors je vais vous présenter mon top 6 de mes sagas préférées. Alors, ce que j'entends par sagas bien sûr, c'est plusieurs films qui font partie du même univers et surtout qui constituent une histoire. Moi c'est ça qui m'intéresse là dans mon classement, je ne vais prendre que des sagas qui constituent une histoire, un début, un milieu et une fin. Pas juste un ensemble de films, chaque film c'est une histoire différente. Et donc du coup, moi ce que je vais noter c'est la saga, c'est-à-dire que si, je sais pas, moi il y a une trilogie, j'adore deux épisodes, mais le dernier je le déteste. Bon bah, du coup, je ne pourrais pas la classer dans mes sagas préférées. D'ailleurs, du coup, dans ce classement là, vous ne verrez pas du coup la trilogie de Nolan. Vous savez à quel point j'adore Batman, l'univers de DC. Et si vous voyez, vous avez vu mon top 5 de mes films de Spéro préférés, je pense que vous avez vu comment j'ai classé Batman Begins et The Dark Knight. Mais, vous savez aussi, si vous souviez ma chaîne, à quel point je n'aime pas du tout The Dark Knight Rises. Donc, voilà, ça ne fait pas partie de mes sagas préférées. On ne verra pas non plus le DC Extenté de l'univers, puisque bien que je sois fan, la saga, elle est quand même incohérente sur certains éléments. Pour l'instant, c'est pas trop où ça va. Shazam, c'est vraiment pas trop un film que j'aime. En 6ème place, ça va en étonner certains, j'ai mis la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Donc, c'est vrai qu'en fait, je l'ai découvert très 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 tard. Je l'ai découvert la semaine dernière. Je n'avais jamais vu ces films pour diverses raisons. Déjà parce que je trouve que le cinéma des années début 2000 ne m'attirait pas pour plein de raisons. J'aborderai ça un jour dans une vidéo. Spider-Man, Marvel, c'était pas forcément l'univers qui m'attirait en premier. Bref, mais j'ai découvert cette trilogie la semaine dernière. Et je dois avouer que la trilogie, elle est vraiment super. Franchement, alors elle n'est pas parfaite, mais la saga, il y a vraiment un début. Il y a une évolution de tous les personnages. Même les personnages secondaires ont vraiment une évolution. Il y a une continuité. Les trois épisodes... Bah oui, d'ailleurs, j'ai même dit épisode tellement que j'ai l'impression de vous voir des épisodes d'une série. En tout cas, les trois films s'enchaînent vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Les effets spéciaux ont quand même vieilli. Moi, je l'ai découvert justement là. Donc pour moi, ça a vieilli tout de suite. J'ai vu justement, oui, le côté, ça a 20 ans quand même. Sur la réalisation, il y a quand même des plans qui font un peu vieillot aussi. Il y a même des enchaînements de scènes parfois qui sont un peu bizarres. Bon bref, de toute façon, le but, ce n'est pas de dire les défauts du film. C'est justement de dire à quel point... Franchement, la saga est vraiment bien. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Je vous conseille de voir les trois assez rapidement parce que ça se regarde comme une série. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'attendrai quelques mois et je les reverrai avec plaisir. En cinquième place, alors là, ça va en étonner encore plus. J'ai mis le Marvel Cinematic Universe. Et oui, même si effectivement, j'adore bien plus les films du DC Extantive Universe, de loin même, franchement, dans le style Batman vs Superman, etc. Pour moi, il n'y a même pas photo. Mais en termes de saga, ils ont fait 22 films qui racontent une histoire, qui racontent énormément de personnages, qui a construit un univers. Tout s'enchaîne, tout avance. Alors oui, les puristes vont voir toutes les petites incohérences, mais honnêtement, moi, je les ai vus deux fois en tout. J'ai vu deux fois la saga. Je ne suis pas assez fan pour voir toutes les incohérences, etc. Donc du coup, je prends plaisir à les découvrir. Ils ont fait 22 films, donc c'est une saison de films de blockbuster avec vraiment une continuité, une fin. Le dernier film, quand même, même si ce n'est pas le meilleur, clairement, mais c'est quand même fort d'avoir mis en scène combien de personnages ? Je ne peux même pas dire une cinquantaine de personnages dans un film. Ils ont tous une histoire, ils ont tous leur arc narratif. C'est génial, franchement, leur évolution. On peut largement aimer l'univers de DC tout en étant objectif et dire qu'en termes d'univers construits, franchement, ils ont fait le taf. Ils ont fait un super taf le Marvel. Donc je le mets en cinquième position pour ma saga préférée. En quatrième position, c'est une saga, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, pourtant je l'aime vraiment beaucoup. C'est la dernière trilogie de la planète des singes. Franchement, j'aime énormément ce film, surtout le premier. Qu'est-ce que j'adore ce film ? Je n'en ai jamais parlé parce que maintenant, ça date et il n'y a pas de nouveauté dessus, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus. Mais le premier, avec justement le singe, avec sa conscience qui s'éveille doucement. D'ailleurs, le premier mot qu'il prononce, c'est le mot non, c'est génial en termes de symbolique. Le refus qu'on lui impose quelque chose et qu'il se dresse contre ça. Pour moi, ça peut faire écho à l'aube de l'humanité. C'est vraiment génial. Puis après, peu à peu, la progression de la guerre entre les singes et l'humanité, franchement, je trouve ça vraiment bien fait. Alors, le troisième volet, c'est vrai que je trouve un peu en dessous, j'aime beaucoup le début, j'aime beaucoup la fin, mais c'est vrai que tout le milieu du troisième épisode, c'est vrai que je le trouve, c'est le passage que j'aime moins de toute la saga, clairement. Si le troisième avait été plus fort que ça, j'aurais mis la saga des singes encore au-dessus dans le classement. Je trouve que c'est une saga qui mêle à la fois action, bien sûr, aventure, progression des personnages, on a envie de les suivre, mais il y a aussi, je trouve, en filigrane, quand même une réflexion sur l'humanité, sur notre devenir, sur notre passé, en réalité aussi, que j'aime beaucoup en fait, et sur notre prétention à nous prendre pour Dieu, j'aime beaucoup. Alors, en troisième position, alors vous savez que je suis absolument fan de cette saga, je prends plaisir une fois par an, tous les deux ans, à regarder les 8 films dans l'or, donc les 8 films, je parle de quelle saga ? Bien sûr, je parle de la saga Rocky, j'ai fait de nombreuses vidéos, vous avez même une playlist sur la saga Rocky sur ma chaîne, bien sûr, comme je le dis, le personnage joué par Sylvester Stallone, le personnage de Rocky, c'est un personnage que je trouve à la fois touchant, et humain, et j'aime aussi sa détermination, aller au bout, et c'est souvent parsemé de petites réflexions qui peuvent paraître un peu, oui, un peu simplettes, mais que je trouve qui sont plus profondes que ce que ça peut laisser penser au premier abord, sur l'humain, sur l'entraide, sur la détermination, sur la volonté, sur la famille. Je ne vais pas m'étaler deux heures sur Rocky, parce que si vous allez dans la playlist Rocky, vous verrez à quel point j'aime cette saga, j'ai fait même un top 8 de mes films préférés, on va bientôt avoir le droit à un director's cut de Rocky IV, ça tombe bien, moi c'est l'épisode que j'aime le moins, c'est l'épisode le plus clivant, certaines personnes pensent que c'est le meilleur, d'autres pensent que c'est le moins bon, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle version, il y a Creed III qui va arriver, il y a de fort chance qu'il y a la petite série sur la jeunesse de Rocky qui arrive, bon, comme je dis toujours, le problème c'est qu'on fait l'épisode de trop et est-ce que là on sera dans les films et les séries de trop, à voir, mais en tout cas, c'est vraiment une série que j'adore, je vais en parler sur la chaîne bien sûr d'Acurian News qui va arriver, alors en deuxième position, d'après vous, qu'est-ce que j'ai mis ? Sachant que j'ai éliminé des sagas, là je vous ai déjà présenté d'autres sagas, alors en fait j'ai mis le Snyderverse, et oui, donc du coup, vous vous êtes dit mais attends, il a dit non pour le DC Extantier du Universe, oui d'accord, mais on a bien vu que maintenant, le Snyderverse c'était quand même la base du DC Universe et après avec Shazam par exemple et d'autres films ils sont un peu partis autre part, mais moi, le Snyderverse, c'est, donc si on comprend Man of Steel, Batman Superman, Suicide Squad, Wonder Woman et bien sûr la Justice League de Snyder, c'est, c'est ouais, ça fait partie de mes sagas préférées, je l'aurais mis en première place et je le mettrai à l'avenir en première place si jamais on a le droit à la David's Hire Cut de Suicide Squad donc le vrai montage de Suicide Squad et qu'il est bon que le film soit bon et que si jamais Snyder revient en commande et continue cette saga, pourquoi je ne l'aimais que deuxième ? Parce que bien que les films, voilà, pour moi, ils font partie des meilleurs films de Super Mario, et bien la saga, même si maintenant elle tient plus en place grâce à la nouvelle version de Justice League, on n'a encore pas non plus quelque chose ou avec une finalité, un début, un milieu, une fin, donc je ne l'aimais qu'à la deuxième place pour ça, si jamais Snyder revient et finit un jour son univers avec l'affrontement de Darkseid, il y a de fortes chances que ça passe en première place mais on n'y est pas du tout et en première place, du coup, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors c'est une saga que je n'en ai encore jamais parlé puisque c'est une saga qui est terminée depuis maintenant un peu plus de 30 ans, c'est une saga pour laquelle les auteurs ont milité pour ne pas qu'il y ait de suite, surtout pas de quatrième volet, donc du coup, en première place, j'ai mis Retour vers le futur. C'est clairement en termes de saga, voilà, ma saga préférée, de loin, j'adore les voir, les revoir, les revoir, j'adore tout dans ces films. Alors oui, c'est vrai qu'individuellement, chaque film, oui, on pourrait leur trouver 50 défauts, ce n'est pas des films parfaits, mais en termes de saga, c'est génial, franchement, c'est drôle, à la fois, il y a une histoire, à la fois, c'est intelligent, à la fois, il y a des rebondissements, à la fois, il y a quand même des moments aussi de repos, à la fois, c'est visionnaire, c'est génial, franchement, les personnages, ils ont un charisme, tous, ils ont un charisme incroyable, c'est Marty, il est génial, le Doc, franchement, qu'est-ce qui est génial, ce personnage, le méchant Biff, c'est vraiment le stéréotype du méchant, mais il est tellement bien, puis tous les personnages, on les voit dans des versions différentes, un petit peu en fonction des films, surtout Biff, d'ailleurs, et il y a une progression scénaristique, vraiment, tout s'enchaîne, qu'est-ce que j'adore à la fin du 2, quand il revient voir Doc du 1, et qu'il dit, je suis de retour du futur, j'adore cette réplique, j'adore, en fait, c'est un film, vous voyez, pour moi, c'est un film, en fait, les 3, je ne peux pas ne pas les regarder dans l'ordre, c'est impossible que je regarde le 1 et que je me dise, non, c'est bon, je ne vais pas regarder les 3, c'est si, pour moi, c'est une saga, c'est un film, j'adore, dites-moi vos sagas préférées, n'hésitez pas à partager, dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez de mon classement, s'il y a des films, pareil, si vous partagez le même avis sur les différentes sagas que je viens d'évoquer, donc voilà, je voulais partager cette petite vidéo avec vous, parce que justement, je voulais un petit peu parler de retour vers le futur, je n'en ai jamais parlé sur ma chaîne, alors qu'est-ce que j'aimerais un jour avoir l'overboard et puis encore plus, franchement, la doleraine qui vole, ce serait fou, puis voyager dans le temps, franchement, je ne reviendrai plus en 2021, je reviendrai, mais après le Covid, en tout cas, je dirais directement dans le futur ou dans le passé, allez, je vous dis, bon télétravail, malheureusement, ou bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, allez, salut !